RCF En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je ? Ils répondirent « Jean le Baptiste ? » Mais pour d'autres, Élie. Et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit « Le Christ, le Messie de Dieu ». Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Pour Pierre et ses compagnons, il est le Christ de Dieu. Mais quand Jésus parle de lui-même, il emploie l'expression « Fils de l'humain » qui signifie en araméen « l'être humain ». Hors des deux affirmations, celle de Pierre et celle de Jésus, le plus étonnant, c'est que c'est la première qui est restée. Jésus est connu comme étant le Christ de Dieu ou, pour faire plus court, Jésus-Christ. C'est sous ce nom qu'il est connu, même parmi les non-chrétiens. Il est pour tous, celui dont on dit qu'il est le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple. Mais parlant de lui-même, Jésus disait qu'il était, faut-il dire, qu'il n'était que le Fils de l'humain, l'être humain, un être humain. Un être humain comme tous les autres ? À ma connaissance, aucune confession de foi, qu'elle soit ancienne ou moderne, aucune confession de foi ne proclame ce que Jésus disait de lui-même, à savoir qu'il était Fils de l'humain. Et pourtant, quel titre extraordinaire ! Il faut, disait-il, que l'être humain souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit tué, qu'il soit réveillé le troisième jour. C'est un être humain qui est ressuscité en la personne de Jésus. La nouveauté du christianisme, c'est que Dieu est mort sur la croix, et qu'un homme est ressuscité le troisième jour, et les deux ne font qu'un. Ô ressuscité, Fils de l'humain, donne-nous de vivre ce jour en étant, comme toi, véritablement humain. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il s'est abaissé en devenant obéissant, il s'est dépouillé de sa gloire. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné le nom de celui de ton nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, il lui a donné le nom de celui de ton nom. Il est là, il est là, Jésus-sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauveur, il est notre maître et seigneur. Il est notre maître et seigneur. Il est la lumière descendue dans notre nuit, il vient éclairer nos ténèbres. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. Il est là, Jésus-sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, Jésus-sauveur, il est notre maître et seigneur. Il est notre maître et seigneur. Il a revêtu le vêtement du serviteur, Il donne sa vie en exemple. Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas et vous trouverez le repos. Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas et vous trouverez le repos. Il est là, Jésus-sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, Jésus-sauveur, Il est notre maître et seigneur. Il est notre maître et seigneur. Il est là, Jésus-sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, Jésus-sauveur, Il est notre maître et seigneur. Il est notre maître et seigneur. Jésus-sauveur, Il est notre maître et seigneur. Jésus-sauveur, Jésus-sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Sous-titrage FR ?